Plus qu'une émission, un événement Ce samedi 13 mai a lieu la 67e édition de l'Eurovision en direct de Liverpool. Ce soir-là, Lazara portera les couleurs La France avec un titre pop léché qui s'appelle Évidemment. L'artiste se retrouve donc plongé dans un grand tourbillon médiatique depuis quelques mois. On a profité de l'approche de l'Eurovision pour demander à plusieurs artistes ayant participé au concours de nous parler de leur expérience. Comment ont-ils géré tout cela ? Ont-ils des regrets ? Ce jour, Marie-Myriam représentante de la France est grande et gagnante de l'Eurovision en 1977. Gala.fr, l'Eurovision, quand on vous a proposé de vous lancer, quelle a été votre réaction ? Marie-Myriam. Pour représenter la France j'ai participé à un concours de la chanson en février 1977. J'ai connu le résultat chez Michel Drucker qui m'a annoncé que j'allais représenter mon pays. Il m'a demandé si j'en étais heureuse. A ce moment-là aucun son ne sortait de ma bouche tellement j'étais surprise et heureuse. J'avais envie de rire et de pleurer en même temps. Gala.fr, vous n'aviez pas peur des critiques en tout genre ? Marie-Myriam. Je n'ai eu que peu de critiques, en fait une seule, je préfère l'oublier. Gala.fr. Quand vous vous êtes retrouvés sur scène, quoi avez-vous ressenti ? Marie-Myriam. L'ambiance n'était pas la même à cette époque. Mon eurovision se déroulait à Wembley en Angleterre. Le public était très sage voire réservé. Ça n'aide pas beaucoup pour chanter mais mon problème c'était de commencer à chanter par un a cappella de 8 mesures. Ce qui est long. J'avais très peur. Gala. Gala.fr. Quelle est la première chose que vous avez faite après l'Eurovision ? Marie-Myriam. J'ai fêté mon prix de l'Eurovision et mon anniversaire. J'ai eu 20 ans le lendemain de ma victoire, le 8 mai 1977. Gala. Gala.fr. Quel est votre pire ou votre meilleur souvenir de l'Eurovision ? Marie-Myriam. Mon pire souvenir est de m'être retrouvée à l'hôpital, complètement anémiée après tous mes voyages et prestations qui ont duré très longtemps. Quant à mes meilleurs souvenirs, je garde en mémoire toutes les personnes rencontrées partout en Europe et en Israël ainsi que l'accueil chaleureux des différents publics de tous ces pays. Gala.fr. Si vous aviez la possibilité de refaire votre passage à l'Eurovision, que changeriez-vous ? Marie-Myriam. Je changerai sûrement ma robe. Elle rit. Gala.fr. A quoi ressemble l'Eurovision depuis les coulisses ? Marie-Myriam. Comme vous le savez l'Eurovision est une émission en direct pour des centaines de milliers de téléspectateurs, donc on a travaillé sérieusement pendant nos répétitions et on a rencontré la presse. Jusqu'au moment où on est tous ensemble dans la Green Room en attendant le résultat des votes et c'est exaltant. Gala. Gala.fr. Selon vous, l'Eurovision, ça booste des carrières ou ça ferme des portes ? Marie-Myriam. Beaucoup d'artistes ont participé à l'Eurovision, et même sans gagner, ils ont fait de grandes carrières. Gala. Je ne sais pas si le concours génère la carrière d'un artiste. Je pense que c'est l'artiste et son entourage qui peuvent générer leur succès, encore plus aujourd'hui qu'il y a 46 ans. Gala. Gala.fr. D'après vous, pourquoi la France ne parvient plus à gagner l'Eurovision depuis plusieurs décennies ? Marie-Myriam. Je suis la dernière gagnante pour la France, c'était le 7 mai 1977. Je regrette de ne pouvoir passer le flambeau. Par contre, je ne sais pas dire pourquoi on ne gagne pas. Mais chaque année, je l'espère. Je pense fort à la Zara qui va nous représenter, je la soutiendrai du fond du cœur. Nous avons été secondes trois fois, mais il n'y a pas de médaille d'argent et de bronze. Gala.fr. Quel artiste serait parfait pour l'Eurovision ? Marie-Myriam. Je ne sais pas quel artiste serait meilleur qu'un autre. Pour moi, l'important est la chanson. Quelques mots sur l'actualité de Marie-Myriam. Sa compilation 40 ans de carrière, double album, est disponible chez Vagram Music ainsi que Marie-Myriam. L'anthologie 77-83e de chez Marie-Anne Melody. Crédit photo, Gora Sinning IREC Bestimage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501